Deux citations conviennent parfaitement pour élaborer l'essentiel. L'esprit est fort, la chair est faible. L'essentiel est d'éviter de perdre la maîtrise de soi. Antoine Mibio. L'essentiel est que les gens ne sont jamais parfaits. Mais l'amour peut l'être. Tony Robbins. Le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Nous ne devenons pas leader, nous le sommes. Cependant, l'être n'est pas suffisant. Nous avons besoin de le connaître, de le reconnaître et d'en être profondément conscient. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Live Sheep Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui vont passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fader Salisling, auto-coaching professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching. Vous n'êtes pas le sport d'influence dans l'influence accrue. Nous sommes à l'épisode numéro 125 de la série FC Leadership Podcast et nous continuons la saison de l'esprit du leadership. La partie 5e pour l'essentiel. Le leader a l'esprit de tourner vers l'essentiel. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'attire la cloche pour être arrêté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous apporte ce contenu chaque semaine dans le FC Leadership Podcast. Vous êtes le sens de ce que je fais et je suis vraiment reconnaissant pour votre intérêt et pour vos feedbacks. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Nous sommes à 5 sur 10 de la saison L'Esprit du Leadership. Bonne écoute à vous. L'Esprit du Leadership, le leader, a l'esprit sur l'essentiel. Pourquoi existez-vous sur cette terre? Pourquoi êtes-vous sur terre? Tout ne tourne pas autour de vous. Tout ne tourne pas autour du leader. Votre vie a d'abord un sens précis et qui dépasse de loin ce que vous pouvez appeler votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes fait pour quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus divin. Dans l'esprit du leader, il a besoin de comprendre que ce qu'il a reçu comme passion, mission et vision, c'est quelque chose qu'il ne peut pas résoudre par son propre égo, car nous n'avons pas toujours le contrôle des circonstances. De ce fait, il a besoin de comprendre qu'une vie simple est la clé pour l'aider à l'accomplissement de sa vision. Plus il va prendre soin de son fort intérieur, dans une simplicité de cœur, mieux son succès de leader se manifestera. Le problème des hommes, c'est qu'ils partent généralement du mauvais ordre dans leur questionnement pour trouver le sens de leur vie. Il est fondamental que le leader apprenne à se poser les bonnes questions. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je en train de faire telle ou telle chose ? Quel est le but ? Quelles sont les choses qui sont de l'ordre de ma volonté et celles qui ne le sont pas ? Je peux avoir le contrôle de certaines choses, ce qui me permet d'anticiper, mais je ne peux pas avoir le contrôle de tout. Ce n'est pas en vous centrant sur vous que vous allez développer un esprit tourné vers l'essentiel. Néanmoins, il est vital que vous le découvriez. Qu'est-ce que l'esprit tourné vers l'essentiel ? C'est ce qui vous amène à comprendre que votre vie est précieuse, que vous n'êtes pas là par hasard et que votre mission n'est pas un hasard. Car pour les autres, c'est fondamental pour leur propre survie. Il faut agir, il faut être humble. Ceci vous permet de poser la bonne question. Les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quel est le sens de votre vie sur Terre ? Qu'est-ce que vous voulez devenir ? Et pourquoi vous vous êtes lancé dans telle ou telle chose ? Vous avez besoin de la simplicité dans ce que vous faites pour découvrir ce qu'il est vraiment. Et vous pourrez comprendre l'objectif de l'être suprême en vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous ne faites pas ce que vous faites par hasard. Recherchez la simplicité dans vos relations. Gardez une vie authentique. Réalisez ce qui est nécessaire pour votre mission. Clarifiez votre vision. Et aidez les autres à se développer. Vous amène à vous tourner vers l'essentiel. Les hommes sont partout les mêmes. Ce qui est essentiel pour l'un, est essentiel pour l'autre. Sébastien Aux, Salgado Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel pour votre croissance de leader ? Qu'est-ce qui est essentiel pour prendre soin de vos relations ? Qu'est-ce qui est essentiel pour votre vie et votre mission ? Une fois que vous avez répondu à ces questions, que pouvez-vous faire pour appliquer ces résolutions dans votre vie pour votre croissance et celle des autres ? C'est la fin de cet épisode numéro 125 de la série FC Rizoshik Podcast. Le podcast de la semaine des signes à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre. Devenir enfin moi en avant de la route. Sois ce que tu dois absolument savoir, ce que tu dois même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos fidélités et merci pour vos feedbacks. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, réaliser leurs grands rêves, entrer dans ce qu'ils doivent faire pour arrêter de tourner en rond et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous avez envie de transformation, de changement, de développement de votre leadership, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcélestin.com ou tout simplement pour prendre rendez-vous depuis mon agenda électronique que je mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous voulez porter un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501